coucou recoucou cours le coucou ah bah si je vous avais dit vous savez que j'avais du retard pour l'ouverture du courrier et donc je finirai aujourd'hui lundi si j'avais dit ça et je dis ce que je fais je fais ce que je dis si je fais toujours ça vous savez c'est une de mes devises alors donc du coup on continue dans l'ouverture du courrier alors je voulais juste dire à nicole je n'ai pas fait en vidéo parce que ça n'aurait intéressé personne non mais je l'ai fait pendant que j'étais en train de balancer les la vidéo de du courrier là de ton courrier j'étais en train de je les fais pendant ce temps là parce que j'ai scanné les images que tu m'as envoyé là pour tout le monde pour partager tout ça et pendant ce temps là j'ai réalisé ton j'ai réalisé ton ton puzzle donc j'avais raison c'était j'avais raison j'ai toujours raison n'est ce pas c'est un coeur donc j'ai fait le puzzle donc je l'ai pas touillé en mauve et j'ai fait des tâches de c'est volontaire les petites tâches blanches c'est des tâches d'eau et alors donc j'ai écrit le sentiment amitié j'ai mis mon petit papillon et une petite marguerite et j'ai mis un petit œillet avec un petit organza tu vois j'ai fait ça et j'ai marqué la date à laquelle je l'ai fait je l'ai signé je l'ai plastifié comme ça ça peut se garder ou se mettre dans un embellissement ça peut se mettre en embellissement il est il est magnifique mais s'il est magnifique alors là si je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait je l'ai fait j'ai droit quand même j'ai fait en violet comme par hasard voilà j'espère que tu es contente voilà alors c'était un petit défi voilà si c'était un petit défi je l'ai fait je l'ai fait alors on y va on continue alors là c'est une grande enveloppe donc je vais hop la pencher comme ceci parce que là c'est une grande enveloppe vous savez genre taille HHH PTP si ça à la taille standard des HHH des PTP et des SM alors je me trompe carrément peut-être je ne sais pas je ne sais pas bien évidemment mais bon en tout cas ça peut ressembler à ça et ça nous vient de Estelle si Estelle voilà et Estelle elle n'est pas très loin de chez moi parce que le 27 on est on est touche non le 27 il me semble je vois peut-être peut-être je me trompe mais le 27 n'est pas loin de mon département je crois mais je ne suis un peu nulle en géographie mais grâce à vous je progresse si grâce à vous alors elle a mis des il y avait des petits trous à la et donc elle a mis des petits rubans organza jaune tout mignon mignon ça fait penser au miel couleur du miel ouais de la moutarde parce qu'on est en rupture de moutarde et pareil donc couleur moutarde mais ça ne se mange pas j'espère que vous allez tous très bien et que voilà et bienvenue aux nouveaux abonnés enfin je pense pas que les abonnés regarde mes ouvertures de courrier enfin j'en sais rien parce qu'il y a beaucoup moins de vues pour les ouvertures de courrier évidemment puisque c'est normal souvent enfin non j'en sais rien je ne sais pas j'ai pas de théorie là dessus d'ailleurs je n'ai pas de théorie mais bon c'est sûr que comme peut-être je prends du temps moi je ne sais pas en fait je ne sais pas il ya toujours moins de vues pour les ouvertures de courrier c'est c'est drôle parce que tu m'as fait des deux j'y arrive pas donc je prends le ciseau je suis désolé je vais je les récupérer bien sûr c'est parce que je récupère tout je ferai un petit nœud regarde hop là tu vois ça ça fait un petit nœud si ça fait un petit nœud et qu'est-ce que je voulais dire ouais parce que vous faites tellement de choses magnifiques c'est vrai que j'aime bien partager tout ça je trouve ça génial quoi si je trouve ça génial donc qu'est-ce qu'elle nous envoie estelle c'est estelle j'ai encore de manger son prénom si ouais bon je ne sais pas si c'est estelle si je vais y arriver ainsi alors on y va alors je suis sûre que c'est ça je sais c'est du achacha je dis ah c'est un slip ah si alors pour se faire il ya des trucs là dedans c'est quoi oui je te répondrai bien sûr évidemment avec plaisir ah c'est ça c'est trop mignon c'est trop gentil alors là il ya une mémoridex si c'est une mémoridex ah c'est ça donc c'est une petite mémoridex alors il y a sur une base de craft noir une base de craft de papier c'est un papier déco apparemment avec du foil c'est un papier qui était enfin je pense pas que ce soit à moi ce soit tel qu'il les fait non non je pense que c'est le papier qui était comme ça un papier craft avec voyez une impression rose gold dessus miroir c'est très joli et le petit chat et le petit nœud rose la magnifique la même couleur que que le foil là c'est très joli 1 et puis le chat avec des beaux yeux voilà il les yeux de la nuit si les yeux de la nuit alors une fois ça m'est arrivé ça j'avais ma chatte à l'été ma chatte elle était en chaleur et par la fenêtre j'ai vu c'était la nuit vraiment évidemment et alors il y avait j'étais cerné de chats et on voyait que les yeux et vous jure heureusement heureusement que je suis pas trouillard mais il y avait des chats partout partout j'ai jamais j'avais jamais c'est la première la seule et unique fois que j'ai vu j'ai eu cette situation là c'était après assez impressionnant mais si si on est dans un film d'horreur c'est cimetière vous l'avez déjà lu de stephen king cimetière ça fait très peur c'est alors pour ce faire moi j'adore stephen king j'adore 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 voilà tout ça c'est parce que ça c'est le chat noir qui me fait penser à stephen king c'est à cimetière et tout ça elle est très mignonne ta petite mémoridex et je t'en ferai une bien sûr que oui ça c'est un caca si alors on échangera un caca je te ferai un caca si je te ferai un beau caca magnifique caca si un câlin de chat c'est trop mignon trop mignon si c'est bien elle l'a perforé là comme ceci avec un petit nœud c'est tout mignon mignon on fait ce qu'on veut avec les cacas on s'en fiche on fait ce qu'on veut on peut rajouter des trucs on peut faire tout ce qu'on veut si moi je trouve ça super sympa et donc les chats voilà ils font des câlins si si ils jouent au chambou le chambou le chambou le chat alors elle m'a mis des découpes de fond de les petites découpes sur papier aquarelle ainsi bien ça comme ça je peux pas touiller et puis c'est bien de me mettre que c'est sur du papier aquarelle parce qu'en fait souvent je sais pas ce que c'est comme papier et je peux faire des erreurs parce que je sais pas tout reconnaître toujours il ya plein 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 de grains différents etc donc c'est un peu compliqué je peux faire des patouilles d'encre dessus voyez c'est super sympa c'est beau ça c'est très joli elles sont très belles tes découpes de fond de cartes enfin de fond de voilà vous faites une patouille ou pas ça sur un fond noir juste sur un fond noir avec les fleurs blanches par dessus ça fait magnifique ça fait magnifique ces découpes là c'est bien pour faire des cartes rapides tiens par exemple quand on veut écrire à beaucoup de monde la noël ou nouvel an un truc comme ça vous faites ça et comme ça ça va plus vite parce que quand il y a beaucoup de monde à répondre même si vous vous amusez à faire des cartes pour la la le personnaliser pour tout le monde vous en sortez pas alors ça on va se le garder pour la fin mais j'essaie de pas l'oublier un c'est simple alors des décédés des cpc oh c'est trop bien alors mon ami plusieurs pour pouvoir partager tu es un ange ainsi c'est un ange si c'est un ange donc je t'en enverrai aussi bien évidemment on fera des petits échanges et mon ami en plus c'est super comme ça je peux partager avec les autres donc la petite sirène bleue parce qu'il ya plusieurs sortes de sirène à moi je fais collection je garde vraiment tous 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 c'est pas parce que j'ai une petite sirène bleue que je vais pas garder petite sirène rose non je garde vraiment tout toutes les couleurs et tout ça moi si elle est super bien fait sur la plage abandonnée la sirène est perdue si regardez c'est tout mignon elle a fait une découpe de sable et puis la mère on dirait vraiment c'est vachement bien fait ce qu'elle a fait le petit le petit parasol 1 si c'est un petit parasol et puis les petits coquillages sur la plage abandonnée c'est la petite sirène c'est une sirène et sirène si tout mignonne là c'est le petit cheval blanc si c'était un petit cheval blanc tout derrière non c'est un cheval ou une licorne je ne sais pas j'ai moi j'ai jamais non je pense que c'est un cheval un cheval tout simple si c'était un petit cheval blanc tout derrière et lui devant elle a mis rêve d'arc-en-ciel voilà rêve d'arc-en-ciel c'est très joli avec les petites étoiles et tout ça c'est trop mignon oh c'était tout mignon si elle mange une glace si elle a c'est une gourmande avec le chat sur les sur les genoux c'est la glace belle après midi elle l'a surnommée belle après midi trop mignon elle a colorisé la petite poupette c'est super bien fait génial 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 donc évidemment hop je t'enverrai des cpc en échange mais tu es folle écoute c'est une folle mais si tu es ça ça va sentir noël ça amène les grelots moi ça me fait penser à noël si ça me fait penser à d'autres choses aussi mais les grelots c'est noël si c'est noël les petits grelots grelots si tu étais tout mignon mettre sur des charmes pour les pour les comment pour les albums photos ou pour les les comment ou même pour mettre des décorations sur le sapin bien sûr petit grelot pour mettre sur les calendriers de l'avent j'étais en train de chercher le nom et tout ça si vous des des december daily j'en ai jamais fait je crois avec vous des december daily non plus on va me dire qu'est ce que c'est un december daily ah bah si c'est sûr c'est normal un december daily vous savez c'est 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 en attendant noël le 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 calendrier de l'avent vous offrez ça à quelqu'un avec il ya des boîtes à 24 boîtes et dedans dans chaque boîte tous les jours vous vous tirez une surprise un cadeau un pour en attendant le gros cadeau de noël 1 et alors le december daily c'est tous les jours tous les jours vous raconter la journée d'avant noël tous vos préparatifs le 1er décembre vous avez fait vous vous occuper de commencer à réfléchir à ce que vous allez manger le 2 décembre vous avez été acheter le cadeau d'un tel un tel et alors sur votre december daily donc chaque chaque jour vous racontez c'est comme un journal intime et puis vous y mettez par exemple vous avez été acheter le cadeau enfin acheter commandé au père noël le cadeau de du petit dernier 1 et bien vous mettez le ticket de caisse du que le père noël il vous a rendu par exemple des trucs comme ça quoi si voilà vous mettez le menu que vous avez prévu et puis après vous enfin vous tout ça quoi si c'est vachement bien si c'est bien de faire un décembre daily c'est vachement intéressant pour ceux qui aiment bien faire du large journal ou des trucs comme ça ou agrémenter chaque jour une page en attendant quoi ça fait patienter c'est sympa si ça fait ça fait pas touiller ça fait machiner ça fait des collages vous faites des collages des écritures des c'est super sympa alors et puis donc voilà ça c'est pour ceux qui savent pas bien évidemment quand il ya des fois je parle ça doit vous saouler pour ceux qui savent évidemment vous savez vous savez mais il ya plein de nouveaux qui ne savent pas ce que c'est que ça que ça que ça et c'est pour ça aussi des fois que je peux me répéter bon je sais c'est peut-être un peu un peu un peu pénible mais c'est nécessaire pour les nouveaux il faut respecter les gens qui savent pas encore ainsi c'est important voilà alors là on a vous savez que moi je surtout pour les débutants et tout ça si parce que quand on voilà s'il ya personne pour rien vous dire et ben vous voilà d'accord il faut être gentil alors donc là c'est tout un tout un tas de breloques alors il ya tout oh là là il ya des feuilles des tréflacas de feuilles des petites plumes mais tu es folle une petite tortue c'est mignon ça les petits embellissements bois papillon des mais tu es folle écoute elles sont jolies les petites plumes j'adore mettre des petites plumes sur les junk si j'aime bien des petites clés des fleurs tu es folle si c'est une folle là il ya plein de petits embellissements pour un thème marin un des petites roues de fin des roues oui c'est ça les roues de la fortune c'est ça n'importe quoi des encres et puis des bouées un des petites bouées un rouge et blanche et bleu et blanc c'était tout mignon mignon si qu'est-ce qu'il y a marqué que les petites choses vous verrez au gré de mes achats l'occasion j'ai vu comme tu ben oui on peut partager ainsi bien sûr j'aime bien partager aussi moi alors là elle m'a fait une petite un petit petit comment dire un petit pochoir la 1 avec des feuilles des fleurs comme ça avec une encre vintage ou je sais pas quoi une encre peut-être peut-être pas vintage ça fait pas trop cette couleur là c'est plutôt une encre comment je dirais plutôt non mais j'ai des problèmes j'ai des petits problèmes on dirait plutôt memento ou à memento oui enfin bref vous avez compris c'est une encre voilà qui fait un aspect un peu vieilli comme ça marron voilà un peu voilà automne etc ça fait très jaune et donc ah c'était tout mignon j'adore c'est bien ça je vais le récupérer ainsi je récupère ça ainsi pour mon junk couture je récupère d'ailleurs je vais me mettre dans mon junk couture la carte je mettrai en souvenir dans mon junk on est trop mignonne créer ses vivres deux fois albert camus on est trop mignonne sa petite son petit sketch là sa petite carte le petit tablier elle a fait un donc voilà en y mettant dans la petite poche tous des petits ustensiles comme ça tout mignon elle a mis une citation d'albert camus voilà créer ses vivres deux fois j'aime beaucoup cette citation elle avait enroulé avec ça donc tout ça je mettrais dans mon junk parce que vos créations comme ça je les mettrais dedans souvenir dans mon junk c'est pour ça je le garde pour moi c'est pour mettre vos choses à vous et l'enveloppe avec la petite bobine là c'était tout mignon si c'était tout mignon alors je vais lire mon petit mot qui on ouvrira ça en dernier si j'ai droit j'ai droit je fais enfin un petit mot comment vous dire c'est un roman d'amitié alors et vous êtes vous êtes vous êtes vous êtes des commandes des écrivaines vous êtes des écrivaines moi j'ai que je sais pas que j'aime pas écrire j'adore écrire mais j'ai pas le temps mais si c'est vachement bien mais oui c'est le principal tout à fait oui on est presque pareil si oui c'est presque tout mais oh ils vont se marier si elle va se marier ouais c'était tout mignon oh là 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 ah bah oui ça c'est sûr quand ils quittent la maison quand même c'est ça bon d'un côté c'est triste parce que voilà mais de l'autre côté quand même vous vous retrouvez vous pouvez faire des choses et tout ça du temps pour vous c'est important chacun c'est normal bah oui bah oui bah oui oh là 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 nous sommes pas des rapides qu'elle dit ah c'est ça c'est trop marrant c'était trop mignon ah bah bon je me doutais que là le chat là ça avait une ça avait une connotation familiale je me suis dit oh oh blable caramel haribo c'est beau la vie pour les grands et les petits ah ça c'est moins drôle aïe 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 Ah oui, si, 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 je sais ce que c'est, assistante, oui d'accord, hum, 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 ben c'est bien, ben oui, on devient, je le dis souvent, qu'on devient complètement addict à ça, à action, au scrap, à machin, on devient complètement, on devient ravagé, si, on devient ravagé. Oui, ça c'est une bonne idée aussi, sur, oui, hum, 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 pourquoi, oui, oui, ah ben oui, tu t'es fait piéger, telle, 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 une, telle, une mouche sur la toile d'araignée de la, ah si, ah si, telle une mouche, ah si, oh là en image, si, tu te vois, tu es en mouche, collée à la toile d'araignée, puis l'araignée qui arrive là, puis si, si, elle va toute pomper, hein, tout, si, ton énergie, tout, 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 Ah oui, oui, j'aime bien aussi, oui, hum, 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 hum Ah c'est ça, ben c'est gentil de me dire ça, c'est un style que j'ai, hein, après, hein, ben oui, ils sont gentils les abonnés, hein, ils partagent, ils partagent, ils partagent, bien sûr, hum, hum alors même si ça vous sert pas tout de suite pour ceux qui ont rien imprimant et tout ça vous imprimez, vous faites un dossier vous achetez un petit classeur à souffler puis vous mettez par thème les choses qu'on partage avec mes abonnés vous imprimez, vous faites un thème, parce que je crois que je mets à peu près je mets à peu près sentiments ou là par exemple aujourd'hui c'était Halloween vous faites, où il y a des chats où il y a machin, vous faites des pochettes comme ça et puis vous mettez vos feuilles avec un petit onglet et puis comme ça quand vous faites une création vous avez des choses un petit peu il n'y a plus qu'à coloriser ou à réimprimer ou à photocopier pour en avoir plusieurs ouais il faut faire comme ça c'est bien de faire comme ça bah oui ouais j'ai vu que c'était un peu vintage exactement mais je l'ai dit avant avant de lire ta petite lettre il va intégrer mon junk c'est sûr et certain à 200% je vais me mettre tout de suite dans ma petite boîte plastique ah ah bah oui d'accord 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 ça me fait plaisir ça me fait plaisir oui 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 bah oui ça va finir dans mon junk couture c'est sûr bah tu vois même que je le mets je le mets carrément tout de suite évidemment dans ma petite boîte hop là au fur et à mesure parce que eh non j'essaie non j'essaie toujours d'être super organisée parce que j'aime bien je vous dis ce qu'il faut faire machin j'adore la fille qui donne des conseils c'est ça c'est ça non mais c'est parce que c'est parce que c'est parce que c'est vrai il faut faire ça il faudrait faire ça ça c'est ma petite boîte avec toutes nos créations qu'on a fait enfin tous nos tutos nos machins c'est la dernière chose ça c'est voilà et ça c'est ce qui ira dans le junk vous voyez ce que je veux dire il faut faire ça il faut faire des trucs comme ça pour essayer de s'en sortir un minimum bon alors j'arrive pas à m'en sortir quand même mais bon j'essaye c'est l'intention qui compte vous savez ah si si c'est l'intention qui compte alors ça ça ressemble à un slip si ça ressemble à un slip et les chaussettes rouge et jaune tu vois oh mais ah non mais il y a tout là ah oui il y a tout ah oui il y a tout si il y a tout je voyais juste la forme du slip il y a un slip point barre mais il n'y a pas que oh c'est beau oh c'est beau oh c'est beau si c'est beau oh si c'est tout mignon si c'est vachement oh c'est trop beau oh c'est tout mignon ah non on a un nouveau scrappeur si on a un nouveau scrappeur oh c'est trop bien oh c'est joli dis donc dis donc dis donc wow c'est trop bien alors pour se faire pour se faire je ne m'attendais pas à ce qui est tout je pensais qu'il n'y avait que le slip bar si 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 alors on est très content on est très content pourquoi 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 c'est formidable si c'est formidable parce que donc nous avons un nouveau oh c'est joli donc elle a fait ça maintenant dans un papier craft vous voyez elle a des beaux ongles si elle a fait une french manucure si si j'adore moi si elle a mis un sticker c'est un sticker ça je pense vous savez les rubans là un petit sticker ruban vous savez qu'on gratte là et donc elle a mis une jolie rose c'est une rose je crois ouais et puis elle s'est fait des beaux bracelets mauvais c'est magnifique ils sont beaux les bracelets c'est ça et puis des jolies un joli charme comme ça avec des rubans et tout ça des petites bagues les diamants voilà là ça sera là ça sera bientôt ça c'est bientôt et se marie bientôt le 10 et puis le 10 septembre il ne faudra pas oublier de lui souhaiter une bah si 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 alors on lui fera une carte de mariage bah si les amoureux alors donc il y a mes trois symboles la marguerite le coeur le papillon elle l'a écrit là et des trop mignons et chat blanc chat noir si le ying et le yang si bah c'est ying et c'est yang si bah si on a le droit on fait ce qu'on veut vous savez donc on est très content et tu sais que tu es le 198 si HHH-2 si tu es le HHH-2 si alors 198 198 198 je sais je suis folle je sais c'est pas fait de me le dire je le sais alors donc nous avons un PTP on le trouve bien c'est trop bien 36 c'est un petit 36 fillettes comme on dit si il y a 36 fillettes on dit ça ah si on dit ça moi j'ai toujours dit ça alors elle a fait la claquette et le pied dans la claquette si elle a fait ça j'adore trop bien fait donc le beau satin rose la petite marguerite le papillon la petite empreinte de patoune de 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 chat de chat si c'est des chats si bah c'est Val qui m'a appris ça ça c'est que des chats toujours des chats c'est jamais des chiens non jamais non les chiens c'est pas comme ça non c'est pointu comme ça puis il y a une griffe toujours une griffe si c'est elle qui me l'a dit je la crois c'est une spécialiste et puis le petit chat avec les petites étoiles si t'es tout mignon si alors et puis le vernis tout si si c'est trop beau c'est trop beau trop magnifique alors tu es le ptp 75 75 ptp 75 voilà je vais te pendre avec tes amis si avec tes nouveaux amis si tu vas voir ils sont tous formidables tu viens pas de brûler mon bébé tu fais attention de pas te brûler mon amour je vais mettre le pistolet à colle en chauffe d'ailleurs je vais le débrancher parce que je ne m'en sers pas pas du tout d'ailleurs pas du tout du tout et enfin le slip magnifique il est trop beau il est trop beau oh il y a un coeur si il y a des poils non coeur si c'est devant ah oui c'est devant non parce qu'il aurait pu être derrière si il aurait pu être derrière c'était pas tout à fait la même chose si 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 vous savez qu'on peut se faire on peut se faire épiler comme ça en forme de coeur en forme de ce qu'on veut ah si on peut ah si ah si si vous pouvez même vous faire teindre les poils si on peut avoir des poils des poils de la couleur qu'on veut ah si vous le saviez pas ben vous le savez maintenant si ah si on peut se faire des poils violets des poils enfin poils violets enfin non non faut pas se faire non mais par contre vous pouvez faire des poils rose si vous aimez le rose si moi je sais c'est n'importe quoi mais c'est la vérité si ça existe ça existe on n'invente plus rien vous savez et donc regardez comme il est trop magnifique il est trop magnifique avec le papier à marguerite si et alors il y a mes trois symboles la marguerite le papillon les petites découpes qu'elle a colorisées tout ça c'est magnifique qu'est-ce qu'elle a marqué là de sous chic détail choc si elle étiquette de sous chic détail choc ah c'était tout mignon j'adore il y a de jolis petits nœuds elle a fait un joli petit nœud là et là c'est charmant toute la dentelle tout autour oh c'est trop mignon elle est trop mignon c'est un slip pas c'est un SM mais c'est slip mignon si tout mignon alors donc alors donc tu es le SM 82 hein 82 alors attends oreille se crêpe pas du cœur ah mais parce que vous savez il y a une histoire d'oreille là il va falloir en fait il y en a une l'une d'entre vous qui a eu l'idée de OSC oreille scrapeur du cœur il y en a une autre écoutille écoutille du cœur un truc comme ça ah non je ne sais plus ah zut je l'ai imprimé enfin je l'ai je regarderai parce que je vais trouver un nom pour les oreilles si 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 bah si pour cet hiver si on n'a rien à faire qu'on s'ennuie on fera une collection d'oreilles mais si si on s'ennuie mais si on fait ce qu'on veut on a le droit parce qu'il y a beaucoup de choses à faire avec l'oreille oula oula la il y a beaucoup beaucoup de choses à faire ah il y a de la créativité dans l'air je le sens donc j'adore 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 et alors j'adore j'adore le ah j'adore j'adore l'idée si j'adore l'idée surtout que ça existe t'as compris si donc on est très content de t'accueillir bien évidemment on est super super content donc je te pendrai et tout ça avec les autres HHH-2 tu es alors tu as retenu ton matricule HHH-198 PTP-75 SM82 je répète c'est important vous savez quand on fera des jeux on fera des tirages des machins des bêtises moi je fais beaucoup de bêtises l'hiver déjà j'en fais beaucoup l'été mais alors l'hiver c'est pire et donc voilà il faudra il faudra avoir son matricule c'est important pour faire les binômes et tout ça c'est important alors ça c'est mon binôme ah bah justement vous voyez j'en parlais là pour avoir un binôme il faut avoir un matricule donc là c'est mon binôme je ne sais pas ce qu'elle m'envoie parce qu'elle est rentrée de vacances il y a un certain moment déjà et puis donc parce qu'elle est elle est elle est dans l'éducation nationale n'est-ce pas si et alors et alors et alors c'est bientôt la rentrée si et comme je dis je plains je plains non je plains tous les enseignants et tout ça parce que il manque d'effectifs ça y est ça recommence c'est pareil c'est comme le milieu médical il manque d'effectifs il n'y a pas assez de maîtresse il n'y a pas assez de prof il n'y a pas assez de rien alors ils ont parlé de de comment enfin moi je vous plains moi je vous plains ça c'est c'est alors peut-être il y en a qui sont un peu mieux l'autique d'autres je ne sais pas mais oulala les métiers les métiers difficiles voilà c'est ça enseigner aux enfants c'est formidable sûrement c'est sûrement formidable ça dépend où et quel enfant et puis avec les moyens et que t'as si t'as pas de moyens enfin bref 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 donc du coup qu'est-ce qu'elle m'envoie un petit souvenir de vacances moi aussi sûrement on disait qu'elle m'envoyait un souvenir de vacances je ne sais pas c'est gonflé c'est valiné et il y a marqué c'est chouette s'il vous plaît contenu fragile il y a marqué alors moi j'en ai pris soin bien sûr parce que je l'ai reçu je l'ai reçu vendredi ou samedi je ne sais plus je ne sais plus vendredi je crois c'est marqué là dessus non je ne sais pas 23 août c'est machin mais je l'ai reçu ouais je l'ai reçu il n'y a pas longtemps vendredi je crois oh c'est beau mais c'est joli j'aime bien ce qu'elle fait c'est une artiste aussi c'est comme vous tous c'est une artiste oh j'adore c'est trop beau ce que tu as fait la colorisation du hamburger elle m'écrit des romans si elle m'écrit des romans alors je commence parce que c'est super joli elle m'a fait alors ça doit être un tamponnage j'imagine qu'elle a fait sur du papier aquarellable ça doit être un tampon comme ça qu'elle a hamburger et puis elle a colorisé si alors ça doit être un giant non ouais sûrement si avec le fromage la viande la salade et puis ça c'est la tomate si et donc elle a mis elle a tamponné que du bonheur c'est tamponné ou c'est écrit non c'est tamponné c'est des tampons parce qu'elle écrit bien si ben si c'est une enseignante elle écrit très bien donc là il n'y a que du bonheur et puis là tout simplement grandiose ça me donne faim moi ces trucs là j'en ai envie et puis les petits sequins voyez à la place des strass c'est très joli les petits sequins noirs comme ça voilà elle a fait elle a pris une base de craft marron ça fonctionne toujours le craft et le noir ça fait super beau j'adore j'adore le mélange des deux et donc vous voyez sur le craft elle a mis une base noire et sur la base noire elle a mis sa base aquarellable blanche avec ses tamponnages dessus voilà trop mignon trop mignon alors je lis son petit mot un mot j'adore je lis je lis j'adore 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 bah oui bien sûr c'est vrai tu vois avant de lire moi j'adore les hamburgers c'est ça il y a un problème c'est que j'aime tout c'est ça le problème c'est ça le problème super attentionné c'est ça trop bien et donc là il est de Saint-Lucie alors ça c'est des coquillages qu'on trouve, enfin des coquillages oui c'est des coquillages enfin oui oui c'est ça ça c'est en Corse ces coquillages là je vous lis pour ceux qui ne connaissent pas donc il s'agit de l'aupercule d'un coquillage que l'on peut ramasser sur certaines plages après une grosse tempête la légende de Saint-Lucie date du 4ème siècle une jeune fille de la noblesse Syracuse obtint la guérison miraculeuse de sa mère atteinte d'une maladie incurable à force de prières répétées à la Vierge Marie vouant un culte et une dévotion sans limite à cette dernière elle s'arracha les yeux et les jeta à la mère pour ne pas être détournée de sa foi et éloigner ses prétendants en récompense la Sainte Vierge lui rendut la vue et lui donna des yeux encore plus beaux l'aupercule du coquillage symbolise les yeux de Sainte-Lucie en Corse il est considéré comme un porte-bonheur ça m'en fout la chair de poule non mais je sais mais moi je suis grave rien que de lire le truc ça me fout la chair de poule si si parce que je trouve ça beau elle lui donna des yeux encore plus beaux et tout ça enfin je trouve ça c'est merveilleux donc je lis si j'ai le droit alors je connaissais pas toute la légende non ah ouais ah bah je vais le faire maintenant c'est malin je vais encore avoir des si si ah bah ah ouais bah non ça c'est trop tard par contre bah non je suis déjà folle ah c'est trop bien c'est trop trop bien ah je suis trop contente alors donc pour ce faire je vais ouvrir ce petit ce petite chose ce petite chose si hop là c'est un petit cadre oh c'était tout mignon ça si si ah ouais non mais parce que je voulais faire des hop là elle m'a fait des découpes de non mais c'est parce que en fait je voulais faire des ATC toute une collection d'ATC et je les trouve plus je sais pas ce que j'en ai fait alors je les ai bien sûr que je les ai mais alors où je ne sais plus donc elle m'en a refait tu es un amour je vais peut-être réussir à faire ma collection d'ATC si si je vais y arriver si 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 je vais la faire je vais les laisser là sous les yeux parce que c'est pas possible je te remercie infiniment parce que je les adore c'est des coupes et puis et puis voilà quoi c'est super sympa et puis là donc voilà alors je le mettrai comme tu m'as dit bah si ça me porte bonheur et tout ça machin truc et ça m'empêche d'être folle moi je vais je vais prendre ça bah si ça c'est du bois flotté alors ça je vais le laisser là puis là je mets trop autre chose j'ai le droit si j'ai le droit tu me l'as dit c'est à moi c'est à moi maintenant c'est trop tard enfin ça se met comme ça normalement mais si si alors comme ça c'est un petit coquillage un petit opércule du coquillage sur le petit bois flotté alors je vais le prendre non je vais le prendre j'ai le droit j'ai le droit si 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 j'ai pas ça sur moi je vais croire que je vais devenir folle si je mettrai dans mon dans mon petit portefeuille et puis c'est tout si je te remercie infiniment ça me fait trop plaisir alors pour ce faire bon pour l'instant je vais le laisser comme ça bah si pour l'instant on n'y touche pas non on attend patiente c'est ça je te remercie infiniment ça me touche ça me touche beaucoup alors quelques petites bricoles en plus pour préparer noël mais pas que oui mais avant noël je préparais halloween bah j'aime bien moi halloween j'ai le droit quand même j'adore tout ce qui est noir sombre et tout ça j'adore si je sais je suis folle ah si je sais mais j'aime 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 donc vous allez en manger pendant au moins une semaine du halloween si si bah tant pis vous ferez un autre thème vous si vous ferez un autre thème puis c'est tout vous me suivrez pas tant pis vous me laisserez tomber puis c'est tout vous m'aimerez plus alors elle m'a mis des choses des petits sequins avec des petits pères noël tout mignons mignons si là nous avons des c'est des quoi oh mais je ne vois rien il y a des sapins et des petits bonhommes de neige et puis et puis des petits pères noël aussi avec la hôte si si il y a ça là c'est des petits papillons oh ils sont beaux ceux là oh ils sont très beaux j'adore j'adore ces petites découpes de papillons aussi et là ce sont des petits nuages c'est des nuages des petits nuages ça pour faire des petits trucs sur le thème des fées et tout ça des petits nuages ils sont très mignons très mignons très mignons et des découpes oh elles sont belles ces petites découpes de robe là pour mettre dans mon jean une couture ça va être tout mignon ça tu vois j'aurais mis ça au magasin aussi je ne vais pas en faire plein des magasins je peux de toute façon j'en ai plein si si j'ai fait un magasin distributeur et tout ça si c'est une nouvelle invention si ça n'existe pas ça va bientôt exister si si ben ceux qui me suivent ils me piquent mes idées peut-être on ne sait pas j'ai des idées merveilleuses on n'en a pas beaucoup si ben si ça fume tout le temps là dans le cerveau il fume il fume alors que c'est un scooter mais je n'en suis pas certain alors un scooter un scooter non c'est un chien un scooter non mais n'importe quoi tu dis vraiment n'importe quoi Véro ça n'a rien d'un scooter rien du tout non c'est un chien alors si tu prends des chiens pour un scooter on est mal c'est un chien ça se voit quand même non c'est un chien si c'est un chien un scooter mais non un scooter c'est un chien qui fait caca ou qui pète le gars il est sur ses deux pattes arrière là il est en train de déposer le bilan si regarde c'est un chien t'as mis quoi un scooter ah ben tu me diras dans ce sens là oui c'est vrai ah si dans ce sens là c'est un scooter mais dans ce sens là c'est un chien qui dépose le bilan parce que le mien il se met les pattes comme ça il faut voir les positions qu'il prend si pour déposer Popo il faut voir la position qu'il prend il se met sur ses deux pattes arrière il est en équilibre sur ses deux pattes enfin je sais pas comment il fait et puis il a le cul en l'air en l'air en l'air je sais pas il dépose sur des pierres tout à fait en hauteur des fois le long des murs aussi c'est un spécialiste de ça je sais pas et donc il a un peu cette position là tu vois mais c'est vrai que si on met comme ça effectivement ça peut faire scooter éventuellement ou tchou tchou ça peut faire un petit train je ne sais pas je ne sais pas moi non plus je ne sais pas ah bah nous voilà bien je ne sais pas je pense que c'est un animal ah bah nous voilà bien moi je ne sais pas en tout cas je te remercie infiniment de maman a envoyé le CPC je ne sais pas si 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 on est à combien de minutes oh bah ça va monsieur ça va on continue allez continue on continue je te remercie infiniment Véron wow alors attends je range tout ça parce que sinon ça va être le beans quoi si ça va être le beans si je ne range pas tout de suite comme ça là bah déjà que je suis tout le temps dans le jus non attends ça y est je commence déjà à mélanger si bah si je fais ça alors ça 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 c'est une stinguette ça c'est ça bah si bah si mais après je vous mélange tant pis pour vous c'est pour ça que vous vous entendez bien c'est parce que je vous mélange tout de suite c'est bon que ça c'est ah il y a mon petit chat qui pleure je crois écoutez bébé d'amour attendez je vais juste voir s'il a besoin de moi mon petit coeur il voulait des satisfactions il voulait des bonbons alors donc quand c'est comme ça il est vers sa gamelle et il miaule il miaule il miaule il miaule il réclame quoi bah si il a raison il parle on se comprend vous savez allez c'est parti donc là il me reste deux envois là je sais parce que c'est même si elle ne mettait pas son adresse je saurais qui c'est puisque ça vient d'Algérie c'est notre amie Nabila qui m'envoie je ne sais quoi parce que c'est tout moelleux c'est tout moelleux je ne sais pas ce qu'elle m'envoie elle m'avait dit parce que je l'ai reçu il y a un petit moment enfin un petit moment c'est pareil j'ai dû le recevoir jeudi ou vendredi je crois vendredi j'ai reçu tout le courrier vendredi à part celui-là aujourd'hui celui-là je l'ai eu aujourd'hui mais sinon tout le reste je l'ai eu vendredi et samedi bon et donc vendredi et tout ça ouais c'est ça ouais et elle m'a dit dis-moi au moins si tu l'as reçu et tout ça bah c'est sûr parce que c'est pour ça que je me dépêche toujours d'ouvrir vos courriers parce que comme ça vous savez que comme je le répète je ne vous envoie pas de messages en vous disant oui j'ai reçu quelque chose machin tout ça parce que non mais alors là non je ne peux pas c'est pas que je ne veux pas j'aimerais bien j'aimerais bien pouvoir vous écrire plein de choses voilà vous faire rire vous envoyer plein de choses mais je n'ai pas le temps bah non je n'ai pas le temps donc j'ouvre en vidéo et comme vous êtes fidèle vous voyez vos courriers dans mes vidéos d'ouverture de courrier quand je m'ai cessé on m'a demandé ce que c'était cc c'est courrier du coeur c'est courrier c'est coeur un courrier du coeur et quand je fais quand je mets dans ma balle dans ma boîte aux lettres du cc c'est du courrier du coeur et c'est du courrier de mes abonnés voilà qui m'envoient du bonheur c'est ça que ça veut dire et bien si vous les regardez vous verrez vos courriers dedans forcément forcément ça vous oblige parce que je ne mets pas non plus les prénoms les machins non je ne fais pas ça je ne fais pas ça non je ne fais pas ça je suis différente je sais bien mais voilà je resterai comme je suis et je ne vous demande pas de changer non plus voilà non il faut être voilà il faut être le plus naturel possible et le plus soi-même possible j'insiste lourdement là-dessus soyez vous-même voilà faites à votre façon je n'impose rien vous ne m'imposez rien et on s'entend super bien si voilà donc du coup c'est tout ça pour dire que voilà Nabina je vais enfin ouvrir ton courrier t'es contente ? si t'es contente tu dis que t'es contente et puis c'est tout ça me fait plaisir c'est ça parce que moi je suis très heureuse évidemment de recevoir des courriers évidemment et de partager oh 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 qu'est-ce que c'est ? il y a du tissu ah oui des chewing-gums alors là je vais goûter immédiatement si elle m'a dit je t'envoie ah si je ne m'en rappelais plus je ne m'en rappelais plus alors que je lui ai dit que j'enverrais des Hollywood non pas des Hollywood des Malabar je ne sais pas elle aime les caramels si elle aime les caramels mais pour l'instant je n'envoie pas tout ça parce qu'il fait trop chaud pour envoyer des caramels des machins et trucs on verra ça cet hiver et donc elle m'a envoyé un chewing-gum algérien si c'est un chewing-gum algérien donc je vais m'achouiller le chewing-gum algérien on m'a dit ils n'ont pas de très très bons bonbons là-haut mais comme elle est gourmande je lui enverrais des bonbons à Noël si et elle m'a dit qu'elle aimait les caramels et mâcher des chewing-gums si mais moi je ne mâche plus de chewing-gum ne m'envoyait pas de chewing-gum j'en mâche pas déjà parce que ça colle aux dents j'ai plus de dents et que ce n'est pas élégant mâcher un chewing-gum ce n'est pas du tout élégant alors déjà vous avez vu comment je suis si je commence à me mettre à mâcher des chewing-gums alors là on est mal on est mal on est mal ah ah si donc évidemment j'aime les chewing-gums j'adore les chewing-gums mais je n'en mange pas parce que voilà avec mon métier si je commence ça craint et en plus ce n'est pas bon pour l'estomac ça fait de l'aérophagie alors comme j'en ai déjà naturellement sans mâcher de chewing-gum parce que machin chewing-gum c'est comme si on faisait croire à notre estomac qu'on allait manger quelque chose et alors du coup il n'a rien vous savez il a de l'air il croit ça s'ouvre les clapets tout ça ça s'ouvre et puis vous ne lui donnez rien et lui il se venge il vous fait de l'aérophagie s'il vous fait de l'aérophagie voilà vous n'allez qu'à pas y faire croire vous allez filer quelque chose voilà donc moi je ne suis quand même pas sadique avec mon estomac non je ne fais pas ça je sais non c'est pas n'importe quoi c'est la vérité c'est ce que je dis donc pour se faire la casbah d'Alger une très belle ta carte oh la la elle est magnifique une magnifique image d'Alger c'est comme ça qu'on l'imagine avec les les mosaïques comment ça s'appelle ça c'est de la la mosaïque je ne sais pas comment on appelle ça de la mosaïque non peut-être bien ouais je sais je suis nulle c'est de la mosaïque elle est très belle ta carte oh c'est mignon ça oh mais c'est tout mignon il y a des paper clips si aux couleurs de l'Italie vous avez vu si ils sont bons les chewing gum ils sont très bons qu'est-ce que t'as mis là-dedans oh c'est quoi oh c'est joli oh c'est beau oh tu étais tout mignon oh c'est joli oh il est beau oh il est trop beau oh c'était tout charmant attends je vais me mettre oh bah alors ça va aller vachement bien avec mon t-shirt et well again mais bon ça va pas très bien avec mon t-shirt la route 66 c'est pas vraiment le même style oh je l'ai mis à l'envers mais j'ai une et je suis très forte pour mettre les trucs à l'envers si déjà l'autre jour avec le collier de Pascal j'avais déjà mis à l'envers si je fais tout le temps ça si bon de toute façon comme j'ai le cerveau à l'envers je mets tout à l'envers bah si il faut dire ce qu'il y a non mais c'est un collier de gauchère ça si c'est un collier de gauchère non si je vois rien c'est pas facile tout seul vous savez il me va trop bien c'est un rat du cou il est trop beau ça me va trop trop bien qu'est-ce que t'en penses ah si c'est très joli bon il est trop beau c'est trop gentil si alors elle l'avait fait dans une petite pochette toute mignonne regardez avec de la dentelle et tout c'est trop joli trop trop mignon sur une base de craft noir elle a fait une petite pochette elle a collé de la petite dentelle comme ça toute mignonne les petits strass le petit nœud c'est chic hein si c'est tout chic c'est très mignon il est encore à l'envers ah non j'ai cru je te remercie infiniment c'est trop mignon ah on me dit donc tu fais de l'embossage à chaud bravo waouh mais tu mets pâte waouh donc elle a fait sur une base de papier marron à la mate avec du papier blanc ça fait très chocolat on a envie de la manger la carte si si ça me pensait un gâteau à chocolat ou un gâteau au chocolat si alors une base de papier couleur chocolat du blanc chocolat blanc chocolat au lait chocolat noir si je vois de la bouffe partout moi c'est une catastrophe et donc elle a fait des tamponnages à l'embossage à chaud alors là alors là tu mets pâte tu mets pâte tu mets pâte une petite trace couleur chocolat enfin voilà assortie à son papier là c'est ma punaise waouh elle a posé du foil et tout avec du collant mais trop bien waouh alors je fais pâte et puis le sentiment salutation amicale embossé à froid à chaud j'ai dit à froid à chaud pardon je ne sais plus ce que j'ai dit mais c'est de l'embossage à chaud avec la poudre embossée argentée gris argenté magnifique waouh et puis à l'intérieur oh c'était tout mignon ça aussi oh c'est bien elle a fait une petite c'est vraiment joli ah oui oui oh mais ils vont ils vont tu progresses sérieux oh la vache si c'est gentil elle a perforé les petites fleurs et puis après elle en a fait une petite guirlande vous voyez c'était tout mignon et puis une petite pochette comme ça hop elle est glace elle est glace ouais et moi je suis en manque de boue non mais c'est grave vous voyez je suis assortie à la carte vous avez vu regarde si je suis assortie à la carte ah si c'est des couleurs de mon t-shirt ah si qu'est-ce que j'ai dit je parle n'importe quoi des glaces des chocolats je suis folle elle a mis des petites attaches parisiennes elle a mis des petites attaches parisiennes ça j'imagine ah non 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 c'est des petits embellissements ah si si c'est des attaches parisiennes si si c'est des attaches parisiennes ils sont il y a un attache toute sa déco là en fait la petite attache parisienne elle est sous son craft sous le noir enfin entre le noir et le blanc là enfin entre le noir le blanc et le craft vous avez compris si et ça fait des petites poignées toutes mignonnes elle a mis les chats sur la barrière c'est trop charmant waouh mais il y a du niveau là ah si elle a pris une base de noir elle a fait des patouilles avec des encres vertes sur le papier aquarellable il y a les découpes de branches c'est des branches de feuilles qui ont été transformées on peut le mettre en arbre ça fait très joli ça fait très cerisier japonais si on disait que c'était des cerisiers japonais et puis c'est tout on a le droit et puis des petits papillons c'est super mignon ce que tu as fait vraiment bravo et donc elle avait coincé le ruban derrière sa petite là comme ça pour fermer sa carte c'est vachement bien ah puis quand on ouvre waouh waouh elle a fait une forêt aussi avec les nuages le soleil et tout la colombe les papillons qui s'envolent c'est vachement beau ce que tu as fait ah ouais bravo si je suis épatée si je suis épatée parce que déjà l'idée la réalisation voilà c'est bien pensé c'est bien fait t'as beaucoup progressé et puis Nabila et ses bébés vachement bien trop mignon je te remercie je sais ce que c'est que l'embossage à chaud ma poulette ma chérie ah oui mais ça fonctionne aussi mais par contre c'est plus long parce que c'est moins chaud le sèche-cheveux parce qu'elle elle me dit elle m'a dit ce qu'elle avait fait bien sûr moi je sais ce qu'elle a fait mais elle me l'a dit au cas où je ne sache pas qu'elle a fait de l'embossage à chaud et qu'elle a utilisé le sèche-cheveux bien sûr qu'on peut mais le sèche-cheveux déjà c'est beaucoup moins chaud que le hot gun c'est moins chaud mais bien sûr ça peut fonctionner aussi mais bon attention parce que vous allez flinguer votre votre sèche-cheveux ou alors il faut prendre un sèche-cheveux vous ne faites que pour ça mais ça ne sert à rien autant acheter un hot gun c'est sûr qu'en Algérie mais ça fonctionne bien sûr c'est bien c'est très très bien vraiment très très bien bravo 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 je suis vraiment épatée si je suis patée c'est très joli voilà et là c'est des tissus oh c'est trop bien oh il y en a encore si et donc oh c'est trop bien oh non non ça c'est pour faire une ceinture si la jolie dentelle la jolie dentelle couleur elle est magnifique elle est magnifique 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 waouh les fleurs bleues oh il est trop beau c'est beau hein magnifique si j'en mettrai dans mon je le ferai je vais le faire je vais essayer de le faire mercredi je pense la couverture là je ferai je pense que je ferai mercredi avec mes chewing-gum c'est du tissu pour mon jean couture oh c'est joli ça oh c'est beau ça fait très mexicain ça fait si enfin oui souvent sur les robes ça fait des ça peut faire des bracelets regardez mettre ça au poignet des robes sûrement enfin c'est là que je le vois mais je peux m'en faire un bracelet regardez c'est super joli c'est hyper beau ça fait des super beaux bracelets ça ouais j'adore de la maille mauve c'est comme du résil mais c'est pas le même résil non c'est pas le même résil que nous non c'est pas pareil il n'est pas tissé pareil non non c'est pas pareil c'est élastique en plus si bon c'est très très joli c'est très beau là c'est beau on dirait de la soie on dirait de la soie c'est trop joli c'est de l'acrylique je pense mais on dirait de la soie je sais pas wow c'est beau hein on dit ça ça fait des super beaux bracelets regardez c'est joli hein j'aime beaucoup moi j'aime beaucoup ces trucs là ça me plaît bien si ça me plaît beaucoup regardez voilà ça peut faire des super beaux bracelets mais on peut le faire nous même ça bah si on peut le faire nous même hein on coup du croc ou des trucs comme ça ou des bandelettes de dentelle du croc sur une base un peu plus costaud et puis ça y est on se fait des petits bracelets enfin j'invente rien alors attention c'est juste que c'est des idées qui me viennent comme ça quand je vois les choses que vous m'envoyez j'ai pas la prétention d'inventer mais de vous donner des idées en voyant les choses en disant bah tiens on peut faire ça avec ça on peut faire ça avec ça c'est l'intérêt d'ouverture de courrier avec vous oh j'adore oh c'est doux ça oh c'est doux c'est avec Myrlène c'est joli ça oh c'est très beau j'adore et celui-là c'est pour un petit junk enfant même nounours oh c'était tout mignon oh ouais une petite couverture d'album oh c'est trop mignon c'est pour la rentrée des classes tiens si 3 plus 2 5 plus 5 10 10 plus 10 20 si Teddy l'ourson Teddy si c'est Teddy l'ourson et puis t'es trop mignonne ça me fait trop plaisir un petit bah je mâcherai du flou de gomme un petit mâcherai du flou de gomme si si c'est trop trop bien et enfin le dernier si on va se terminer avec celui-là on est qu'à 54 oh bon c'est pas grave alors c'est une enveloppe à bulle je sais pas ce que c'est non je ne sais pas et puis est-ce que j'ai même pas de nom je peux pas vous dire de qui c'est j'en sais rien par contre il y a un matricule alors je pourrais regarder dans mes fiches et puis retrouver parce que les matricules ça sert à ça c'est pas la peine de mettre vos voilà avec les matricules donc c'est HHH 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 36 si SM 70 et PTP 64 vous avez vu elle a mis 6 scrapers du coeur et tout c'est trop mignon oui c'est trop mignon j'adore 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 et non qu'est-ce qu'elle m'envoie non mais qu'est-ce qu'elle m'envoie je ne sais pas je ne sais pas ah c'est des pigeons qui se mettent sur le ah non il pleut il va tomber il va tomber de la pluie il va tomber de la pluie c'est mieux qu'autre chose mais qu'est-ce que mais c'est encore si c'est une folle I hope you have j'espère que tu as quoi que tu as quoi on ne sait pas ah que tu aies une sirène que tu as une sirène non je n'ai pas de sirène je n'ai pas d'hippocorpe et je n'ai pas de médus non non je n'ai pas tout ça donc elle m'a fait une jolie petite carte sur le thème marin là ça sent les vacances ça sent la vacances mais là ça va sentir la rentrée ah si les amis ça va sentir la rentrée donc elle a pris une jolie base bleu ciel elle la mate avec un joli papier déco elle y a mis des die-cut sur le thème de la mer les vacances la mer il faut que je ferme mes Vélux parce qu'il se met à pleuvoir si il se met à pleuvoir c'est superbe alors pour se faire décidément un coup de chat un coup de Vélux il ne faut pas être précis avec moi c'est ça un Vélux par-ci un Vélux par-là et si je ne les ferme pas il va pleuvoir dedans oui il tombe des grosses gouttes mais pas beaucoup mais des grosses si c'est bizarre ça fait des jolies patouilles sur les carreaux c'est magnifique 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 c'est m'inspire ça m'inspire bon vous avez compris que bientôt il va faire nuit donc voilà c'était tout mignon ensuite oh bah m'en a fait plein mais tu es folle elle était trop mignonne ah puis celle-là elle est vachement plus complexe donc sur une base orange voilà elle a fait son matage de papier déco elle y a mis ses die-cut sur le thème de la mer à l'intérieur elle a fait des pochettes regardez c'est joli avec les petites étoiles dorées là ça fait trop mignon et là elle a fait un petit rajout des petites pochettes ici vachement bien voilà c'est maté c'est décorer les étoiles ah oui c'est c'est ma gothique ça HHH36 c'est pas ma gothique j'ai un doute de mémoire comme ça je me demande si c'est pas elle je crois que c'est ma gothique où es-tu où es-tu gothique je crois que c'est elle bah si là bah t'es où bah elle était pendue par là normalement t'es pendue par là normalement si non t'es pas loin derrière moi là non ah non ah bon t'es ailleurs je suis quasiment sûre que c'est elle de mémoire comme ça parce que je vais commencer à tous vous connaître par coeur si si elle m'a mis un joli papier déco format 15-15 hein j'ai un doute mais je crois que c'est je crois voilà elle m'a mis c'est mignon hein si c'est charmant elle m'a mis un autre papier déco comme ça sur le thème un peu vintage hein les écritures et tout ça c'est super bien tiens pour faire enfin j'ai envie d'en faire en ce moment je sais pas pourquoi moi je parle beaucoup d'art journal parce que j'ai vraiment beaucoup envie d'en faire ça défoule ça fait du bien c'est vachement bien c'est des collages si c'est des collages c'est tout alors comme je sais que vous aimez bien faire des cartes des machins des pop-up des albums des ci des ça je me dis que l'art journal ça va pas vous plaire mais et là donc sur un thème sur une base verte la petite le petit le papier déco bleu hein et puis tous ces petits die-cut toujours pareil sur le thème de la mer je peux j'ai le droit de les offrir pour les enfants si pour les scrapidou et tout ça je suis sûre qu'elle m'a fait ça pour les scrapidou j'en suis sûre qu'est-ce que c'est oh c'était tout mignon ça oh c'est bien ça c'est un petit bloc-notes c'est trop adorable si c'est trop adorable avec la petite pince là pour c'est du double face ça ah non c'est un petit carnet oh c'est trop bien je vais le mettre comme ça c'est trop rigolo c'est choupinou avec le petit crayon qui va bien voilà j'ai le droit j'ai le droit de tester vous savez ah si j'ai tout à fait le droit voilà voilà c'était tout mignon c'est quoi ça ah c'est des perles ah c'est des trucs en mousse ah c'est rigolo c'est pour les scrapidou ça je vais leur offrir vos petits scrapidou les petits carnet c'était tout mignon mais si on a droit mais si je suis sûre que c'est pour ça qu'elle l'a fait je suis sûre il est trop beau en rose j'adore mais si c'est rose c'est paillette moi j'adore j'adore si j'aime bien le rose le mousse si truc fifi quoi j'aime bien bon j'arrive pas à le remettre mais je le remets très tranquillement c'est ça ah oui ça c'est bien ça mais si c'est des trucs pour insérer au crayon de papier enfin au crayon tiens comme ça par exemple vous mettez on fait ce qu'on veut vous savez et hop on fait ça alors ce qui serait sympa vous voyez hop et puis voilà ça décore les crayons c'est pour décorer les crayons mais alors je pense que son intention c'était pas ça son intention c'était de me dire qu'est-ce que tu peux faire avec ça si j'ai un doute mais mais en fait vous vous en servez pour décorer vos crayons mais on peut sûrement faire autre chose et je sais déjà quoi moi ah si je sais déjà quoi si ah si je sais déjà quoi oh je vais le faire oh je vais le faire ah oui je vais le faire je vais laisser sortir je vais le faire je vais vous montrer ce qu'on va faire avec ça si si je vais laisser sortir mais j'ai oh alors si je sais je sais je sais c'est ça c'est ça et là oh c'était tout beau les charmes ils sont beaux ils sont beaux alors je sais pas en quelle matière c'est c'est des oh c'est bien les petits poissons et tout oh c'est trop bien ça oh non ça me donne envie de faire des cartes de pêche là et tout c'est des petits breloques là c'est le petit poisson c'est vachement beau on dirait du bois on dirait du non on dirait pas du bois on dirait des cornes enfin je sais pas comment vous dire non je ne sais pas celui là je l'adore ouais les coquillages du bois ils sont trop beaux hum j'adore c'est inspirant tout ça c'est inspirant c'est inspirant les petites choses que vous envoyez parce que c'est ça qui fait parce que des fois on me dit ouais mais tes idées viennent d'où bah déjà mes idées elles viennent de à la force d'avoir vu des choses des choses des choses alors bon on déforme un petit peu ce qu'on a vu etc avec le temps ou enfin bref voilà et puis c'est surtout ce que vous m'envoyez ça m'inspire ça me donne envie de faire par exemple vous voyez c'est vos choses qui m'inspirent tout le temps vous me dire ouais tiens ça ça me fait travailler mon cerveau et je me dis bah tiens on pourrait faire ça on pourrait faire ça on pourrait faire ça voilà ça semble bien sûr rien inventer mais sûrement non non j'invente rien mais par contre je m'éclate je m'éclate grâce à vous je m'éclate elle est très belle ta carte bah c'était elle si c'est Rachel si c'est Rachel je l'ai reconnue ah bah déjà parce que le HHH36 finalement c'est sûr qu'au bout du compte je commence à vous retenir certaine je savais que c'était elle donc elle m'a fait une super jolie carte j'adore ta carte j'adore j'adore sur un fond bleu elle a mis une image avec des papillons comme ça et un collage de trois marguerites les unes comme ça sur les autres dans un camailleu de bleu ça fait trop joli avec ces papillons bleus ça fait trop beau et le petit sentiment la amazing sur un petit c'est des choses c'est des die cuts ça autocollant et voilà quoi c'est trop beau et donc c'est bien elle pour les scrapidou ah me l'aimait tu vois j'avais dit j'étais sûre que c'était pour les scrapidou et scrapidou c'est des petits envois pour les scrapidou et scrapidou il y a des perles des bracelets des petits bracelets des blocs notes des cartes pour les envoyer pour toi c'est pour mettre sur mes crayons c'est ça c'est pour mettre sur mes crayons mais je vais quand même en prendre quelques-uns bleus là pour faire autre chose j'ai droit tu sais c'est trop tard donc j'avais bien compris vous savez ah bah si mais j'ai un cerveau vous savez c'est incroyable il comprend tout c'est cela je savais que c'était pour les enfants c'est trop mignon tu es un amour vous êtes tous adorables voilà vous êtes tous adorables je suis tellement heureuse de vous connaître tellement je sais je me répète mais vous savez on ne dit jamais ça aussi je l'ai déjà dit mais je dois le dire on ne dit jamais aux gens assez qu'on les aime mais non on ne dit jamais assez je fais plein de gros bisous je vous souhaite une très belle soirée et puis et puis c'est fini pour aujourd'hui ça suffira vous m'avez assez vu ah si vous m'avez assez vu vous allez en avoir marre si vous allez en avoir marre et vous allez vous désabonner il y en a qui l'ont fait déjà si il y en a qui l'ont fait bon bah c'est comme ça je fais avec alors donc je vous fais tous 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 de gros bisous je vous souhaite une très belle soirée et on se dit à demain demain c'est mardi on fera je ne sais pas quoi je ne sais pas parce que je ne sais pas on verra demain c'est demain on verra bisous prenez soin de vous et à demain on verra